À l'heure actuelle, est-ce que c'est confirmé qu'il y a une nouvelle liste d'otages qui seraient en cours de préparation par le Hamas ? Alors vous avez vu cette annonce effectivement et du Hamas et du Qatar d'une nouvelle trêve de 48 heures que Israël doit confirmer. Et évidemment, pourquoi d'ailleurs la France aussi a parlé très tôt de trêve humanitaire en disant mais pourquoi le président de la République dit ça, etc. C'était aussi parce que nous savions évidemment, maintenant on peut le dire de manière plus lisible, plus claire, nous savions que c'est un des paramètres clés dans la libération d'otages. Donc oui, des listes continuent de circuler. Après une fois plus, chaque jour suffit sa peine, chaque soir il y a des libérations d'otages depuis quelques jours. Ça reste quelque chose de très fragile mais l'engagement va continuer. C'est pour ça qu'il faut que la trêve humanitaire puisse se poursuivre. Jusqu'à quand, monsieur le ministre ? Parce que là la trêve c'est jusqu'à jeudi. Pour Israël, l'armée israélienne ça semble très clair. Ce n'est pas une trêve reconductible. Est-ce que la France demande à ce que ce soit une trêve reconductible ? Une fois de plus, je pense qu'il faut résumer les choses de la manière la plus simple qui soit. Israël a le droit de se défendre et Israël doit mettre hors d'état de nuire le Hamas. Après il y a des conditions à cela pour que l'opération militaire et l'opération de sécurité soient efficaces. Pardon, je parle comme un ministre de la Défense, peu diplomatiquement. Mais pour qu'elle soit efficace, il y a évidemment la prise en compte des otages. Je veux dire, il n'y a pas de schéma dans lequel un pays comme Israël ou un pays comme la France abandonne les siens. Et d'ailleurs, c'est évidemment ce que nous avons travaillé avec les autorités israéliennes. Et puis il y a la question de la prise en compte des populations civiles dans la bande de Gaza, femmes, enfants. Et donc ces trêves, en même temps que la question des otages est en train de progressivement se traiter, il en reste beaucoup, il y a évidemment la question de l'aide humanitaire qui doit rentrer dans le Gaza. Nous allons parler, mais soyons précis, trêve reconductible pour la France ? La trêve, il faut que cette trêve dure plus longtemps que les... Il reste 177 otages. Mais donc votre réponse appelle à... Le chiffre est déjà, enfin il fait réfléchir, 177 otages. Il doit rester quelque chose comme 18 ou 20 enfants, je crois, parmi ces 177 otages. Il est clair que depuis le début, nous sommes constants et nous affirmons que la libération des otages, accessoirement des otages français, pardon de le dire comme ça, comme ministre français, est une priorité absolue. Donc oui, la question de la trêve humanitaire doit se poursuivre parce qu'elle permet de régler progressivement la vue hier au soir, la question des otages. Sébastien Lecornu.